Le pouvoir du score, parce que je pense qu'on ne méritait pas de terminer le match à 5 à 1. C'est surtout ce sentiment qui m'anime. Sur le match, on a fait deux mi-temps assez différentes. Une première où on a trop subi et pas su ressortir du ballon. Et une deuxième, au contraire, où on a réussi à aller presser beaucoup plus haut, récupérer les ballons plus haut, avoir des séquences de conservation plus abouties. On a réussi à revenir au score, à les faire douter pendant 20-25 minutes, donc malheureusement, on a encaissé un but, je pense, largement évitable, qui a scellé le score du match. Ça fait mal d'y avoir cru quand même 20 minutes, et puis au final, sur le goût avec le 5 à 1, ou c'est une fierté tout de même de se dire, pendant 20 minutes, et après un match allé, on a quand même fait douter peut-être le vaccin ? Non, une fierté non, quand on prend 5 à 1, on ne peut pas être fier de prendre 5 à 1. Par contre, on y a cru très fort après le premier but, parce qu'on a senti que leur confiance s'étiolait, on a senti qu'on avait le dessus, qu'on gagnait les duels, qu'on pouvait leur poser beaucoup de problèmes. Après, dans ce genre de match, il y a des faits de jeu, il y a des temps forts dans lesquels il faut concrétiser, c'est ce qu'ils ont fait, et c'est ce qu'on n'a pas su faire. Les faits de jeu, il y a eu la vidéo d'ailleurs ? Je ne sais pas, elle marchait la vidéo ? Je ne sais pas, non. Qu'est-ce qu'on vous a dit d'ailleurs ? Je ne sais pas, c'est le marché, il faut m'expliquer pourquoi le pénalty a été accordé. Ça fait mal ça ? Il y a des regrets là-dessus ? Non, je ne veux pas me cacher derrière ça, franchement, sur les deux matchs, les qualifications, les logiques, ils nous ont dominés sur l'ensemble des deux matchs. On a eu ce soir, je trouve, on leur a posé plus de difficultés ce soir dans le jeu qu'à domicile. On y a cru fortement pendant 20 minutes, vraiment, vraiment. Après, sur l'ensemble des deux matchs, je ne veux pas résumer au fait de jeu, mais quand même, un 0 ou 0-0, ce n'est pas la même chose dans ce genre de match. Bruno, vous avez besoin ? Oui, je pense que ce sont des matchs qui vont tous nous faire grandir. On voit aussi le chemin encore qui nous sépare de ces équipes, notamment au niveau technique. Et donc, je pense que c'est nécessaire de jouer à ce genre de match pour acquérir à l'expérience, pour grandir. Je pense qu'un match comme ça, il vaut 15-20 matchs de ligne. Bruno, vous connaissez trois buts dans le dernier quart d'heure, mais c'est surtout en première période où on vous a senti vraiment très, très en difficulté. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. D'abord, parce qu'il y a eu une très, très grosse pression du Barça, et ensuite, parce que les ballons qu'on récupérait, on leur a trop vite rendu, soit parce qu'on a voulu jouer un peu trop long, soit parce qu'on a eu trop de déchets techniques, et puis aussi parce que notre bloc était beaucoup trop bas. C'est toujours la même question. Est-ce que c'est eux qui nous ont fait reculer, ou est-ce qu'on a reculé enterrement ? Je ne pense pas, puisqu'on n'avait pas décidé de jouer très bas. En deuxième mi-temps, on a fait tout l'inverse, et on a vu qu'on était capable de leur faire un coup de premier. Vous évoquiez les ballons techniques, est-ce que c'est pas ça le revenu sur les deux matchs quand même ? C'est que techniquement, on n'a pas vu l'OL des grands soirs, ni ce soir, ni au match chef ? On l'a vu un petit peu en deuxième mi-temps, ce soir ? En deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, parfois, vous avez acheté. Je pense qu'aussi, il faut parler de grandir. Je pense qu'appréhender ce genre d'événement dans ce stade, dans cette ambiance, ça s'imprend avec l'accumulation des matchs. Je crois que deux ou trois joueurs, ils avaient l'équivalent de tous nos matchs de Champions League. Je pense qu'il va falloir se servir de ça, apprendre et grandir. Merci.